Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, remercier le ministre Mamoudou Tala, ministre des collectivités territoriales de l'aménagement et développement des territoires. Aujourd'hui, nous sommes là avec l'ensemble des exécutifs locaux, l'ensemble des acteurs territoriaux pour effectivement se poser une question ou se poser des questions, celle de la transformation des territoires, une transformation positive des territoires vers un développement durable. Parce que dans le PSE, le plan Sénégal émergent, qui est notre seul référentiel unique en matière de politique publique, dans l'acte 3 de la décentralisation, il est arrêté. Nous devons rendre les territoires attractifs, rendre les territoires compétitifs mais aussi viables, en faire des espaces de création d'emplois. C'est la raison pour laquelle nous avons convié l'ensemble des partenaires techniques, l'ensemble des élus locaux, des maires, des présidents de départements, mais aussi du monde universitaire, pour réfléchir ensemble sur un thème qui est extrêmement important, c'est-à-dire le numérique, intercommunalité numérique. Parce qu'il faut le dire, nous sommes dans les territoires et dans les territoires, il y a ce que l'on appelle les écosystèmes. Et dans ces écosystèmes, il y a une interaction ou des interactions qu'il faut encourager. Des interactions entre des compétences, des interactions entre des talents, mais aussi des interactions entre des projets. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé. En tout cas, nous exhortons nos collègues maires, nous exhortons tous les acteurs territoriaux à saisir l'avantage que nous offre le décret qui est signé par son excellent M. Macky Sall, président de la République. Lequel décret parle et nous donne l'occasion de mettre en pratique ce qu'on appelle l'intercommunalité. Cette intercommunalité, c'est celle du numérique. Parce que le numérique, il faut le dire, nous sommes tous d'accord là-dessus. Le numérique est un facteur porteur d'avenir. Le numérique nous permet de gagner du temps. Le numérique nous permet de faire des raccourcis. Aujourd'hui, il faut se poser des bonnes questions. Nous voulons un Sénégal émergent à l'horizon 2035. Mais de quelle émergence voulons-nous ? Parce que l'émergence, c'est une conception que nous faisons de notre avenir, de ce que nous y voulons, de ce que nous y refusons, de nos angoisses, de nos peurs. Mais nous voulons un Sénégal numérique. Nous voulons un Sénégal où il y a de l'inclusion numérique. Mais pour parler d'inclusion numérique, il est important de mettre le doigt sur ce point important qu'est la formation. La formation au numérique. Il ne s'agit pas simplement de prendre du matériel numérique et de donner ça aux collectivités locales. Non. Mais il faut les former à l'utilisation. Parce que le numérique, c'est un levier. Le numérique, c'est une échelle qui peut mener partout. Le numérique mène au développement. Et le développement local, pour qu'il puisse devenir une réalité, le numérique peut nous y aider rapidement. C'est la raison pour laquelle l'agent de développement local, en collaboration avec ses partenaires, avec l'appui de notre ministre, avec l'appui de tous nos partenaires, nous sommes dans les territoires. Ce que nous avons fait tout de suite, c'est d'engager une étude diagnostique dans les territoires pour voir l'état des besoins en matière de numérique. Et cette cartographie aujourd'hui des besoins, elle existe. Nous l'avons et nous allons la partager. Après cela, nous allons définir des perspectives. Des perspectives, comme par exemple la case numérique. Nous voulons implanter des cases numériques partout dans le Sénégal. La case numérique, c'est quoi ? C'est un projet intégré. Dans la case numérique, il y a tout. Comment faire en sorte que le numérique peut nous aider dans nos préoccupations dans l'élevage ? Comment le numérique peut nous aider dans nos préoccupations dans le commerce ? Comment le numérique peut nous aider dans la gestion de nos marchés ? Parce que dans les territoires, il y a ce que l'on appelle les marchés. C'est des louements. Les louements, c'est des marchés hebdomadaires. Or, les louements dans l'économie rurale constituent le cœur de l'économie rurale. Il faut dire, en se posant cette question, qu'est-ce que nous gagnons en formalisant notre économie informelle ? Qu'est-ce que nous perdons en ne pas la formaliser ? Alors, le numérique va jouer un rôle à ce niveau-là. Alors, comment le numérique peut nous aider pour régler nos questions de santé ? Comment le numérique peut nous aider à régler des questions qui sont liées à l'éducation, qui constituent une compétence transférée, qui est transférée, mais qui, quelque part, l'exécutif local a des difficultés pour gérer cette compétence-là. Le nombre d'écoles, le nombre d'élèves, le taux d'abandon, les abris provisoires, c'est combien. Toutes ces informations-là, le numérique peut nous aider. Mais pour que le numérique puisse nous aider, il faudrait que cette volonté affichée soit partagée avec l'ensemble des acteurs. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada